bonsoir alors ce soir je me suis décidé à me mettre en mode expédition donc là j'ai sorti bon bien sûr la voiture la remorque et l'antenne et je suis complètement dans le noir alors bon ok voilà donc l'antenne du push ce soir elle servira pas c'est directement l'installation expédition comme il se doit voilà je vais essayer de vous éclairer l'antenne ah pas évident c'est pas évident ah si 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 on la voit voilà là les perchés à 6 mètres de haut bon c'est pas très haut mais pour un mode expédition c'est déjà pas mal car il faut là ici l'antenne après en haut car bon moi j'ai fait un système d'obanage là sur la remorque il ya mieux comme système mais c'est déjà pas mal voilà et le groupe eh bien il est à 50 mètres de là voilà j'espère que j'aurai pas trop de parasites ce soir je sais pas peut-être qu'on le voit un peu déjà ah oui une petite vue d'ensemble voilà je suis depuis le haut d'une colline alors ce qui qui est là bas au loin je pense que ça doit être le leclerc de saint maine de castillon oh oui on aperçoit des voitures et ben c'est la nationale justement là qui fait castillon-libourne voilà donc voilà le groupe que voici alors que je regarde une marche quand même parce que ça peut être rigolo si je me vôtre en pleine vidéo donc eh bien voilà voilà mon petit groupe bien sympa ah oui voilà ça y est on le voit mieux ok bon ben il me reste plus qu'à espérer maintenant que avoir du monde en fréquence et puis ben sinon ce sera un coup pour rien et c'est pas grave ce sera tout simplement en partie remise voilà à de suite attention les stations en fréquence pour le qwc au national de canal 27 avec le forum des zones du routier et la planète civile francophone et ben sur 13 à côté à vous tous de la part de nadis 33 14 odr 002 est ce qu'il ya du monde en fréquence ouais j'ai entendu quelqu'un là très très petit là très très qrp là dans le lointain c'était une radio 2 1 les modes 73 à vous la station voilà je suis sur le le qth entre saint émilion et castillon la bataille voilà en mode expédition là pour l'occasion là pour le qso du canal 27 là pour l'accès à à à à à à à à Ce que j'aime faire, j'ai touché au bouton la RF Power, en touchant les plans, je vais ajuster. Attention les stations, pour la QV sur nationale du Canon 27, est-ce qu'il y a du monde ? Oups, là, je n'ai pas le temps de comprendre, il y a 73 la station, voilà, je n'ai pas compris, je n'étais pas calé sur vous. Bon, ce n'est pas grave, attention les stations en fréquence, pour la QV sur nationale du Canon 27, avec le forum des ondes du routier et la PNCB francophone. Les 213, 51 voteuses, de la part de Dindy 33, ce soir en mode expédition, depuis la colline de Saint-Magne de Castillon. Attention Eric, est-ce que tu es en fréquence ? Bon, on va attendre un petit peu, puis on verra bien. Attention les stations en fréquence, pour la QV sur nationale du Canon 27, est-ce qu'il y a du monde en fréquence ? J'entends quelqu'un, là, derrière, là, c'est très très QRP, là, de mon côté, les 73, 51, la station, de la part de Dindy 33, voilà, en mobile, en mode expédition, là, sur le secteur Saint-Emilion, question la bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, attention les stations en fréquence, pour la QV sur nationale du Canon 27, est-ce qu'il y a du monde ? Blah, attention les stations en fréquence, pour la QV sur nationale d'autre. Attention les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27. Est-ce qu'il y a du monde en fréquence? C'est parti. Attention les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27. Est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Oui, j'entends parler dans le lointain, mais c'est beaucoup trop QRP de mon côté. C'est à peine audible. J'entends bien parler, mais j'ai le volume qui est au deux tiers pour arriver à sortir quelque chose. Et encore, c'est vraiment trop QRP de mon côté. Les 2073, la station de la part de Dandy 33, en mode expédition pour ce soir. Sur la colline de Saint-Magne de Castillon, entre Saint-Emilion et Castillon la bataille. Oui, je t'entends la station, mais c'est beaucoup trop trop petit de mon côté. C'est la si à peine, à peine audible. C'est la suite d'un. J'entends plusieurs appels se lancer dans le lointain derrière, mais c'est toujours trop qrp de mon coté sur le QTH, donc pour la vidéo j'ai chameau la qui est aussi sans, hélas, lui il est au pro et il ne peut pas être en fréquence. Oui la station, on est de 73-51 de la part de Dandy 33 en station en mode expédition, là sur la colline de Saint-Magne de Castillon, entre Saint-Emilio et Castillon la bataille. Là aussi, là vous êtes trop trop qrp de mon coté, je vous ai quand même un petit peu entendu, je fais une petite vidéo actuellement, bon évidemment il n'y a pas grand chose, je suis un petit peu surpris pour ce soir, mais bon c'est pas grave, ce qui est pris est pris, HI 3 coups. Oui la station, je rentre ressort... On lui a appelé les botches sont 1351 à la station de la part de Dandy 33, en mode expédition pour le QSO ce soir, sur la colline de Saint-Magne de Castillon, entre Castillon-la-Bataille et Saint-Emilion. C'est très, très QRP de mon côté. Là aussi, c'est à peine audible. J'attends plusieurs appels venir de d'autres régions, mais là, je n'arrive pas à sortir quoi que ce soit. Et je suis assez surpris, ce soir, les stations locales, apparemment, ils ont autre chose à faire. C'est vrai qu'en même temps, là, sur plusieurs endroits, il y a, attends, c'est quoi déjà, le village de Noël ? Enfin, je ne sais plus trop quoi, là, comme sur Bordeaux, par exemple, là, qui est en route. Alors, peut-être que là, les OEM sont en balade, si bien possible. Et c'est quoi l'intérêt, toi, de faire des porteuses à chaque fois que je prends le micro ? Oui, le break, les bonnes sont 1351 à la part de Dandy 33, 14 ODR, 0102, en mode expédition sur la colline de Saint-Magne de Castillon, entre Saint-Emilion et Castillon-la-Bataille. Ok, Florian, alors, il y a deux Florians, c'est lequel ? Le Florian, l'ancien de CBA. Ok, ok, donc c'est toi qui m'as répondu sur Facebook, voilà, ok, voilà, ok. Non, parce qu'il y a aussi un autre Florian qui est en fréquence, qui, lui, est plus au sud de 14 Victor Eco 27, Eric. Voilà, alors, c'est, et je sais que là, depuis la colline, j'arrive à l'attraper aussi, ouais. Ah, ok, je suis m'accord, mais il n'y a pas de souci pour ça. Bon, parce que je vois, il y a un joli petit mer qui est derrière toi, quand il prend le micro à chaque fois, voilà. Bon, mais du coup, c'est un petit peu en expédition, voilà, sur les côtes de Castillon, et ça passe très bien de mon côté, voilà, il n'y a pas de souci pour le micro. Ok, bon, je me suis un petit peu décalé en fréquence pour t'avoir un peu mieux, quoique je suis entre deux, là. Là, je me suis mis entre ton calage et le bon calage entre les deux. Bon, ça passe bien quand même, hein. Voilà, je t'entends un petit poil décalé, mais peu importe. Je ne vais pas carrément me mettre sur ta fréquence, car les autres stations qui sont derrière, car j'entends du monde dans les lointains derrière, mais c'est vraiment trop, trop QRP. Et pour le perturbateur, de toute façon, je sais qui c'est, hein. Mais bon, tu sais ce qu'on dit. Un jour ou l'autre, il y a des retours qui se font, et on se demande d'où ça vient. Oui, je suis toujours décalé de ton côté. Alors, attends, vas-y, parle, je vais me mettre carrément sur toi, là. Je suis sur le 2775.00, donc ça m'étonne un peu. Maintenant, le poste est un peu proche, j'ai eu juste de l'aligner, mais bon, ça m'étonne un petit peu. Voilà, je retourne le micro. OK, ouais, 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 c'est parce qu'il doit être froid. Et puis moi, c'est pareil, il doit être froid aussi, là. Parce que là, je suis maintenant sur 27274.90. Voilà, et tu pourras le voir, là, ah oui, putain, on voit bien, oui. Là, sur la vidéo, là, que je suis en train de faire. Ah là, 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 là. Jean-Paul apparemment, bon, ah oui, je crois qu'il a feuilleton le vendredi soir, à moins que ce soit le samedi soir, je sais plus, bon peu importe, c'est vrai que ce soir je suis un peu surpris, quoi. Oui, oui, ça lève assez calme, voilà. Et de ce que j'ai entendu, toi tu arrives à se faire des stations assez loin d'elle, là, alors il y a une petite chose Propag ? Non, 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 la Propag, là, c'est pas vraiment ça, c'est que là je suis bien placé, quoi. Je suis là vraiment au terrain dégagé, là, carrément, au sommet de la butte de Saint-Magne, tu sais là où je t'ai expliqué sur Facebook, voilà, je suis pile là, quoi. Ah oui, donc là c'est pas mal dégagé, c'est vrai que quand on voit aussi la butte de cet émilion, tout ça, c'est pas mal dégagé, donc on peut le faire, voilà. Est-ce que tu as vu cette antenne à 6 mètres de haut, à peu près ? Ouais, 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 alors voilà, pour te donner, pour te décrire un peu la station, je suis avec un CRT Superstar 6009N, un Zetagi B550P, l'antenne, c'est le président Himalaya qui est installé dans une remorque montée à 6 mètres de haut, l'alimentation, je crois que c'est une masse, si je me souviens bien, 50 ampères, en tout cas, branchée sur un groupe électrogène qui est à 50 mètres d'ici, à cause des petits QRM qu'il me produit, quoi. Oui, d'accord, oui, mais c'est sûr que de ce côté-là, le groupe électrogène, c'est un peu de QRM, voilà. Mais sinon, et au niveau, même l'Himalaya, c'est un peu satisfait par rapport à la montre-là, c'est un peu de QRM ? Elle est plus faible, voilà, elle est quand même plus faible, et si tu aimes bien faire de l'écoute, enfin plus faible, quoique, ça se discute, il faudrait que je les teste en même temps, voilà, il faudrait que je les écoute à côte, que je fasse les tests en même temps, là, je pourrais te dire effectivement ce qu'il en est, mais comme ça, d'un jour sur l'autre, c'est pas évident, parce que automatiquement, les conditions de Propag ou absence de Propag sont automatiquement différentes, donc les mesures sont systématiquement faussées, quoi, voilà. Par contre, si tu aimes bien faire de l'écoute sur des cas métriques, aller sur des bandes beaucoup plus basses et tout, je me suis rendu compte que la présidente Himalaya était beaucoup plus faible en réception sur ces bandes-là que la Manteau 28, hein. D'accord, parce que de mon côté, je suis en train de vendre justement pour équiper le général d'une antenne, donc c'est pour ça que je te pose la question un petit peu, c'est vrai que j'aimerais bien la Manteau 28 sur beau, et après j'ai regardé un petit peu, bon, il y a les GPM, mais bon, il n'y a pas beaucoup de gains, donc c'est pour ça, je regarde un petit peu sur Internet les modèles d'antennes qu'il y a, et je demande aux éventuels d'OF. Ok, de toute façon, là, tout le monde te dira que du côté des antennes alu, la Manteau 28 de turbo, c'est l'une des reines du DX, hein, elle passe vraiment bien, hein, et c'est vrai que là, j'en suis vraiment content, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Oui, donc c'est pour ça, je regarde un petit peu, occasionnellement, sur le bon point, je regarde sur le bon point d'occasion, et sinon, dès un jour, je pense que j'en prendrais une vidéo sur soi, directement dans un magasin, en un, en droit, mais je dirais que, et quand je discute avec l'Histop, là, du FCBA, lui, dans le thème, elle doit avoir pas loin de 15, 15, 17 ans, il y avait son temps que le top qu'on tuera, et elle n'a pas bougé, même avec la tempête de Katowalys, donc je dirais que ça mène plus fortement à la flotte. Ouais, surtout que chaque emboîtement est renforcé, hein, voilà, tu as des entretoises qui viennent se mettre à chaque emboîtement, moi, au niveau des colliers, j'ai carrément doublé tous les colliers pour être sûr que ça glisse pas, et par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à chaque fois que je vois, là, qu'on a des bons coups de vent, et tout, là, de notre côté, et bien, elle bouge à peine, c'est... tantôt, elle bouille pas possible dans les arbres et tout, avec le vent, et là, quand je vois de l'antenne, c'est vrai que je la vois vraiment à peine bouger, quoi. C'est... c'est assez surprenant, quoi. Ouais, je vais laisser un petit blanc, parce que là, c'est en train de me dire en même temps, sur cette groupe, d'ailleurs, Fabrice, là, qui est en 44, qui essaie de lancer quelque peu plus d'appels, mais à priori, rien de très confiant de son côté. Donc, c'est bon, Fabrice, c'est un petit blanc. Et c'est vrai que ce que j'ai écrit sur le maître, c'est très satisfait de cette antenne-là. La montée va vite sur beau, tout le monde en est content. Voilà. Ok, tu me dis que Fabrice est derrière. Mais je ne l'ai pas entendu. Je n'ai rien entendu, là, de mon côté. Et pourtant, Fabrice, il passe comme un boulet de canot, à bien d'habitude. Il n'aurait pas un problème de station. Je te parle de Fabrice, qui est sur Facebook, qui a priori est dans le département 44, au niveau de la Bretagne. C'est pas le même. Voilà. Il essaie d'écouter de ce que j'ai pu dire. Et là, on essaie d'échanger un petit peu sur le poste que tu as vu sur Facebook. Donc, voilà. Il essaie en ESM, il essaie en USB, tout, mais il n'y a rien de son côté. Ok. Hachy, je croyais que tu parles de Fabrice, qui est sur le 24. Hachy, trois coups. Non, non. D'accord, ok. Ouais, puis là, c'est vrai qu'en ce moment, la Propag, c'est pas ça. On dirait qu'elle nous fait une blague. C'est le calme plat. C'est bizarre. C'est bizarre. Tout le monde se pose la question. Ce jour-ci, je suis allé à Radio M33. On en a un petit peu discuté. C'est pareil aussi. Il y a plusieurs sons de cloche, justement, là, au niveau de la Propag. Les collègues, même eux, de leur côté, se posent des questions. Oui, oui, mais c'est vrai que ça a l'air d'être assez calme. Mais tu vois, je l'ai lu au Télébrouac, avant, non, mais hier, vers en début d'après-midi, à Radio M33. Il y a une poste là-bas en réparation, donc je l'ai appelé. C'est vrai que la Propag, il y a très l'air de dire aux grandes postes. Pourtant, quand je lis sur Facebook, il y a une scuvenne, la 14-dipo Delta 166, il sont côté, ça a l'air de faire pas mal de petits puissons, c'est sympa. Je crois qu'il a fait le Brésil, il a fait les États-Unis, des puissons comme ça. Donc, pourtant, ça a l'air de vouloir passer. Oui, mais bon, c'est toujours pareil. Il faut... J'ai entendu quelqu'un derrière. C'était vraiment très, très cuirpé. Oui, non, mais disons qu'il faut être là au bon moment. C'est toujours pareil, il faut avoir le temps. On n'est pas à la retraite, loin de là. Donc, quand la Propag passe, et bien voilà, quoi. Voilà, ceux qui peuvent faire des contacts, et bien tant mieux pour eux, quoi. Ah, chi ! Oui, c'est un peu plus blanc, si éventuellement, il y a d'autres stations qui arrivent à partir. OK, ouais, les stations en fréquence, voilà, les 213-51 à vous, de la part de Florian, et d'Indy 33, voilà, là, en QSO actuellement, là, sur le département de la Gironde. En avant pour le QSO du canal 27. Oui, Chameau, je t'écoute. Ben oui, il manque, c'est bien. Pour la vidéo, je ne suis pas en train de parler tout seul, c'est que je suis au téléphone. Ouais, il y a un QSO, là, derrière, qui est en train de se faire, là. J'entends, là, très QRP, là, de mon côté. Ah, de mon côté, je n'ai rien du tout, à part quelques petits URM, là, et j'ai rien du tout, voilà. Et comme quoi, le QSO national, là, sur canal 27, que vous avez l'impression, l'air de vous en fonctionner. Oh, je ne sais pas moi, le qu'en élastigateur, c'est Patrick, de la Camargue. Voilà, c'est lui, le premier, là, il y a quelques années, qui a commencé à lancer ça, et après, c'est à la charge de chaque département, là, de le propager, quoi, voilà. Donc, j'essaie au mieux de l'aider, justement, dans ce sens-là, et il a raison, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Les radios amateurs font ça, déjà, depuis des lustres, puisque, par exemple, tient, tous les matins, vers les 6 heures, je crois, c'est ça, dans ces eaux-là, peut-être avant, je ne sais pas trop, sur le 3M646, tu as le QSO des Lephto, et arrivés à une certaine heure, ils se font appeler le QSO de la bonne humeur. Voilà, et c'est... Et pour eux, c'est tous les matins comme ça, quoi. Et c'est bien sympa, quoi. Alors, pourquoi pas nous, sur le Canal 27, quoi, après tout. Oui, bien, affirmatrice, hein, c'est bien sympa. En plus, le tout est un petit collier de leur QSO du matin, c'est assez sympathique, aussi. Bon, on va y avoir pas de soucis. Bon, on va y avoir de soucis. Il faut mieux retourner devant la table du fournir, un petit peu, avec la petite famille. Il y a un interprétorème, un petit peu de vente, parce que c'est assez juste de chamboulements, en sortant la romanque, avec le groupe électro-jeune, et tout, c'est pas long, quoi. Voilà, donc, c'est un interprétorème, la bonne soirée et au plaisir. Ok, merci. Bon, c'est pas grave. Là, bon, il est 21h35. Si il n'y a personne d'autre, c'est pas méchant, hein, c'est rien de grave du tout, hein. Ce qu'on ne peut pas faire le jour même, on peut le faire une autre fois, et puis voilà, hein. Et pour l'installation, bon, ça ne m'a pas pris longtemps. Je suis juste venu un peu plus tôt, le temps de mettre ça en place, et puis c'est tôt, quoi. Ça ne me coûte pas d'argent, moi. Ah, chie. Ok. L'émission de 13h51, à toi. Merci pour ce petit QSO. Et à la prochaine sur les ondes ou sur Facebook. Ok, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, alors, vu l'heure qu'il est, 21h35, avant que je coupe tout, est-ce qu'il y a du monde en fréquence, dans le lointain, là, qui voudrait se signaler, là, pour le QSO national de Cal 27 ? end bien. on se veut que tu est, Hai, ou deamen, pas du tôt, ou de part aut При, Attention, les stations en fréquence pour le QSO national de canal 27. Est-ce qu'il y a du monde ? Les bancs sont tracés à côté d'un bout de la part de Dindy 33. C'est la putain de les oreilles. Bon, s'il n'y a plus personne, Eric, Jean-Paul, si vous n'êtes pas là, ou alors Florian, l'autre Florian, Hachy, est-ce que tu es en fréquence ? Est-ce que vous êtes en fréquence ? Bon, ben, c'est pas grave. Fin des émissions pour moi, les 213 51 Votus, voilà, de la part de Dindy 33 qui était en mode expédition. Bon, je coupe les filaments. Bye bye ! Ah, ouais, je suis là. Attends, j'ai toujours la petite vidéo, j'ai basculé sur l'autre poste. Hop, 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 hop ! J'ai entendu des lourds, là ! J'ai entendu des lourds, là ! Ah, c'est trop, ça ! Bon, on va me faire en stéréo, là ! Bon, on se t'amener, deux fois plus de réception, mais non, ça marche pas comme ça ! Bon, on se t'amener, Hachy ! Attention Patrick de la Camargue, attention Patrick de la Camargue pour Dindy 33, voilà, en mode expédition, là, qui te lance appel. Attention, pour le coup, je suis revenu en fréquence, attention Patrick de la Camargue, il m'a semblé t'entendre pour Dindy 33, qui te lance appel. Ouais, il a un peu de propogne ! Ouais, il a un peu de propogne ! Bon, après que les stations fréquences que j'entends dans le lointain derrière, là, pour Dindy 33, là, sur le département 33, en mode expédition, là, qui vous lance appel... Ah, c'est là qu'une directive, mais c'est bien utile ! ... 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